Un camouflet d'une ampleur inédite pour le président turc Recep Tayyip Erdogan. A Istanbul, le candidat de l'opposition Mansour Yavas revendique la victoire sur la base de 98% des bulletins de vote dépouillés. La confirmation de ce résultat serait un tournant sans précédent après plus de 20 ans de règne de l'AKP, le parti au pouvoir. Autre symbole de cette dégringolade pour Recep Tayyip Erdogan, la perte de la capitale Ankara selon des résultats partiels. Mais le président turc s'efforce de voir le bon côté des résultats. Il souligne qu'avec plus de 51% des voix, sa coalition est arrivée en tête à l'échelle nationale. Préférant la stabilité de nombreux électeurs, lui sont restés fidèles. J'ai voté pour l'AKP, pour le bien de notre pays. Je prie pour que Dieu ne nous l'enlève pas. J'ai voté pour l'AKP, pour le futur de ma fille. Erdogan a amené la paix et le bonheur dans notre pays. C'est pour ça qu'on le soutient. Le président turc semble malgré tout subir le revers d'une économie en récession, marquée par une inflation record et un chômage élevé. Nadji travaille dans ce café d'Istanbul depuis une quinzaine d'années. Et l'augmentation des prix a fortement impacté le quotidien de sa famille. « Oui, je me sens extrêmement mal. Tout le monde veut profiter d'une belle vie, mais on n'y arrive pas à cause du contexte économique. » Comme lui, beaucoup de Turcs s'inquiètent de cette situation économique. La devise turque a chuté de 30% l'année dernière, faisant grimper les prix de nombreuses denrées. Un assombrissement du ciel politique en Turquie que le président Erdogan a très vite senti. Dimanche, il a affirmé qu'il fallait s'atteler aux réformes économiques, au terme d'une campagne jugée houleuse. Son camp a notamment tenté de faire diversion en accusant l'opposition de financer le terrorisme. « Ce sont des accusations directes et de telles injustices ne sont pas nouvelles, mais au cours de cette campagne, toutes les lignes ont été franchies. » Devant la crainte de fraudes électorales, ces journalistes locaux ont créé un média qui conserve toute trace de suspicion d'irrégularité. L'agence de presse d'État qui proclame les résultats officiels est notamment remise en cause par l'opposition. Un discours de défiance qui a séduit de nombreux électeurs. « Ce vote est un devoir civique pour élire celui qui va nous gouverner. » L'AKP ne semble pas prêt à laisser Ankara et Istanbul lui échapper. Il compte déposer des recours pour examiner la validité des dizaines de milliers de bulletins nuls.